Salut les bladers, c'est Ryuk, j'espère que vous allez bien. En tout cas aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing, mais cette fois-ci on va sortir un petit peu de l'actualité, on va pas unboxer du Dynamite Battle, ça va être un random booster qui commence à dater maintenant, c'est le random booster de Shelter Regulus, et la toupie qu'il me fallait absolument dans ce random booster, c'était Cetricolore de Killer Deathsizer. Cette toupie je l'affectionne tout particulièrement, et surtout dans cette couleur, allez savoir pourquoi. Le truc c'est que vous allez me dire, ouais cette toupie elle date, parce qu'en effet ce random booster est sorti il y a presque 4 ans maintenant, à l'époque de la saison 2 au Japon, on en est à la 6ème quand même. Enfin bref, mais du coup ça fait partie de ce genre de toupie que je me dis, il me les faut, faut que je les achète, sauf que malheureusement il y a d'autres toupies que Takara sort en même temps, enfin après du coup des toupies plus récentes qu'il faut que j'unboxe pour la chaîne, et au final, ce genre d'achat traîne. Donc là je l'ai prise parce que voilà, je n'avais pas envie que ça traîne plus longtemps. Donc c'est parti, on va s'ouvrir la Killer Deathsizer. Bon avant de s'ouvrir tout ça, j'aimerais faire un petit tour de la boîte, et notamment des toupies qui pouvaient être obtenues dans ce random booster à l'époque. Donc la toupie reine, la fameuse Shelter Regulus 5 Star Tower, ensuite on avait donc des rééditions de toupies God Layers sorties précédemment, donc la Blaze Ragnarok, la fameuse Killer Deathsizer, et une Alter Chronos. Après on avait deux rééditions de toupies Dual Layers, donc de la saison précédente, à savoir Yggdrasil et Kouadzal Kouatel, d'ailleurs deux toupies qui étaient Price Bay elles aussi de Random Boosters, quand elles sont sorties dans leurs couleurs et combos d'origine. Et avec, on a aussi deux toupies de la série Back-Out & Shoot. Voilà ce que ça donne pour les combos, qui sont détaillés sur les tranches de la boîte. Et sinon donc là, on a le détail de la Shelter Regulus, qui met l'accent du coup sur les nouveaux gimmicks de cette toupie. Allez, c'est parti, ouverture ! Bon et bien les bladers, voici le contenu du Random Booster une fois déballé. Comme d'habitude, et ça, ça ne change pas à travers les saisons de Burst, Takara nous livre toujours ce petit sachet avec la notice et les stickers de la toupie. Et là, on avait un petit QR code qui peut être scanné dans l'application japonaise pour gagner des points. Et maintenant, la toupie. Voici donc la Killer Death Sizer. Alors, la Ricolor, j'ai conscience qu'on peut ne pas aimer, parce qu'elle est quand même assez spéciale. Moi perso, j'aime beaucoup. Enfin bref, c'est donc un layer du God Layer System, sorti donc sous Babe Labors God la deuxième saison. Et c'est une toupie à rotation droite et de type attaque. Death Sizer a pour Avatar la Faucheuse, donc l'allégorie de la mort que je trouve très stylée, franchement. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs que les Death Sizer font partie de mes lignées de toupie favorites. Sinon, techniquement parlant, cette Death Sizer reprend les particularités qu'on avait sur les premières, à savoir un layer qui va être pas symétrique pour donner volontairement un déséquilibre à la toupie qui vont lui permettre de donner un certain type d'attaque. Or, sur les deux premières versions de Death Sizer, à savoir la Single et la Dual Layer, donc respectivement Death Sizer et Dark Death Sizer, et bien les toupies étaient quand même assez simples dans leur design, et au final, il n'y avait pas tant de déséquilibre que ça, à tel point que les layers étaient utilisés dans des combos d'endurance et pas d'attaque. Donc là, cette Killer Death Sizer, bon, les gens ont beaucoup craché dessus, parce que du coup, elle est beaucoup moins endurante que les autres, mais voilà, je trouve qu'elle rend quand même beaucoup mieux en termes des performances recherchées vis-à-vis de cette lignée de toupie, à savoir un layer qui est vraiment pas du tout symétrique et déséquilibré en termes de poids, avec l'apparition de ce nouveau gimmick, qui est celui d'une lame coulissante, qui va donc venir normalement donner une grosse frappe à l'adversaire. Dans les faits, le gimmick est vraiment négligeable, je veux dire dans le sens où que ça va être premièrement, je pense, la forme de la lame qui va donner la force de frappe et pas le fait qu'elle ait un gimmick coulissant. Parce que vraiment, la lame est, je trouve, super fine et quoi qu'il arrive, quand la toupie va tourner, normalement avec le frottement de l'air, la lame va être reculée en arrière. Par contre, quand la toupie va s'arrêter, entrer en contact avec l'adversaire, là, elle va avancer. Mais le contact sera déjà fait. Donc il faudrait que l'adversaire, vous voyez, soit à la fois sur ce point-là, mais aussi sur le second. Pour que la lame ait vraiment un effet. Dans tous les cas, je trouve le design global de cette Death Sizer très réussi. On a vraiment deux côtés qui vont être très différents. L'un côté avec des lames comme ça, qui vont être juste très fines et juste avec, vous voyez, quelques rainures. Et de l'autre côté, on va avoir ces trois grosses lames beaucoup plus épaisses et inclinées. Donc je trouve ce layer absolument unique. Et un autre point que j'aime beaucoup, c'est que du coup, cette toupie servira d'inspiration à la Hollow Death Sizer qui est sortie bien après dans la série. Hollow Death Sizer conserve un peu cette forme avec ce design, à savoir des lames très différentes d'un côté et de l'autre. Et surtout, il a une grosse lame en fait en métal et vraiment l'ajout de métal du coup sur la nouvelle version. ça accentue encore plus le déséquilibre du layer et la toupie est super intéressante à jouer. Voilà. Sinon, au niveau des clics qu'on a sur cette baille, ils m'ont l'air quand même assez gros. Là, je vois trois grosses dents. De toute façon, on verra ça lors du vissage de la toupie. Pardon, avant de passer au disque, j'aimerais quand même qu'on note quelque chose. C'est-à-dire que c'est ma première version de Killer Death Sizer en Takara, mais je l'avais déjà en version Hasbro. Et chose qui m'a quand même assez étonnée quand j'ai déballé celle-ci, c'est que la lame, en fait, elle coulisse beaucoup alors que sur la Hasbro, vous voyez, elle peut rester bloquée dans les deux positions. Et il faut beaucoup plus de force pour la faire bouger. Techniquement, je ne sais pas laquelle est la mieux. Il faudrait que j'étudie un peu ces deux toupies en combat. Mais voilà, c'est une différence qui est à noter. Et donc, voici le fameux disque qui est Quarter. Alors moi, ce que je trouve assez drôle, c'est que dans les Random Boosters, on peut trouver une toupie au hasard, mais le hasard est aussi, je trouve, dans la constitution des combos. qui, parfois, sont un assemblage de pièces qui n'ont pas grand-chose à voir. Et là, on a donc Quarter, qui est un disque volontairement déséquilibré. Et donc, on retrouve la notion de déséquilibre qu'on avait avec le layer. Donc ça, je trouve ça sympa. Donc c'est un disque qui, dans sa forme, est quand même assez petit. On est sur les disques des premières saisons, donc il n'est vraiment pas très large. Sa masse est quand même, du coup, beaucoup vers le centre. Et ce qu'il fait son déséquilibre, c'est que de ce côté-ci, on va avoir plus de masse. Voilà, le côté, ici, on le voit, dans cet angle-là, il est plus épais que les trois autres. Donc ça va donner un déséquilibre à la baie qu'on va pouvoir exploiter, du coup, avec la Killer Deathsizer, qui possède des lames dans tous les sens. Je pense que ce combo, il y a moyen qu'il cause pas mal de bursts. Et la dernière pièce de cette toupie, c'est donc le driver Loop, sorti à la base sur Chris Satan, dans cette même saison de Beyblade Burst God. C'est un driver de type défense, qui possède au bout une pointe arrondie, tout à fait classique, de ce qu'on peut retrouver sur les types défense. Mais sa particularité, c'est de posséder deux roulettes sur le côté. Alors, dans l'animé, on nous dit que ces roulettes vont pouvoir faire en sorte que la toupie fasse un drift, qu'elle revienne vers la toupie adverse et qu'elle l'attaque. Et dans les faits, ça marche pas des masses. On va pas se mentir, parce que la toupie tourne quand même super vite. Donc, le petit slow motion qu'on voit dans l'animé, on voit la toupie presque qui s'arrête, qui drifte comme ça. En réalité, la roulette touche brièvement le stadium, sans forcément lui donner ce beau mouvement qui va la faire revenir. Ce qui veut pas dire qu'elles sont inutiles. Je pense qu'on peut les exploiter dans d'autres utilisations. Ne serait-ce que pour éviter les éjections, même si la toupie aura peut-être pas un beau mouvement lorsqu'elle va revenir, le fait qu'elle frotte, ça va déjà l'arrêter en bordure de l'arène. Donc ça, ça peut être vraiment cool. Après, niveau synergie de combo avec la Killer Death Sizer Quarter, j'ai des doutes. Je sais pas si c'est vraiment ce qui marche le mieux. Mais en tout cas, voilà. Le driver est là. Bon allez, à présent, on va assembler la toupie. Voilà, donc ce que ça donne au niveau de la résistance au burst. Bon, les dents sont quand même assez hautes. On le sent bien. Après, il n'y a pas énormément de résistance. Vu que j'ai l'habitude de monter en ce moment des toupies bien plus récentes, c'est vrai que là, du coup, ça peut paraître léger. Mais il faut remettre ça dans le contexte. On est à la saison 2 et les bursts étaient quand même beaucoup plus fréquents. Donc là, pour une toupie de saison 2, je trouve que c'est pas mal pour une type attaque. Après, on rappelle quand même que Loop est un driver qui a un ressort tout à fait classique. Donc, c'est normal que ce soit sous, j'aimerais dire. Franchement, je suis pas déçue. Du coup, on va passer au test. Bon, eh bien, c'est parti. On va passer au test de la Killer Deathsizer. D'abord toute seule, puis après au programme, pas mal de battles. Hyper chutesse ! Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Eh bien, déjà, on sent bien le déséquilibre de la toupie. Voilà. On voit ses petits mouvements à fait droite, gauche. Là, on voit un petit mouvement de précession. Alors oui, ça diminue l'endurance, certes, mais ça donne des petits coups quand même qui sont pas négligeables. Allez, première battle et le premier adversaire de Killer Deathsizer sera la God Valkyrie Six Vortex Ultimate Tribute. Hyper chute ! Et c'est une éjection, la Strike God Valkyrie est à peine rentrée dans le stadium qu'elle est directement éjectée. Hyper Vitesse ! Allez, c'est parti ! Oublie le chanson puissant ! Eh bien, on a l'oeuf ! On se verse ! J'ai même pas eu le temps de faire une remarque. Donc, avant ça, je disais, je sais pas si vous avez vu, je vais essayer de vous mettre en slow motion, mais on a vu l'utilité de Loop qui a évité à la Deathsizer d'aller trop loin vers la sortie de Stadium. Hyper Vitesse ! Et c'est parti ! La Valkyrie fin de sur ton de Norwegian revient aussi de vous appeler et ça reste un double burst ! Le prochain adversaire de la Killer Deathsizer sera à présent une poupie de type défense. C'est la Kray's Satan Two Glaive Loop et elles ont le même rêve. Hyper Vitesse ! Allez, c'est parti ! Quelques petits coups déjà bien puissants. La Kray's Satan ne bouge pas trop, cependant. La Killer Deathsizer a quand même beaucoup plus de recul lors des impacts. On voit que la Kray's Satan se rende une toute petite défense. Et ça va jouer à l'endurance et c'est pour Satan. Hyper Vitesse ! Et c'est parti ! Où ça se pose déjà ? Et s'il n'y avait pas eu de mur, la Satan serait sortie. La Deathsizer s'accroche mais malheureusement à quoi que, la Satan fait aussi beaucoup d'endurance. Et c'est la Deathsizer de peu ! Hyper Vitesse ! Et cette fois-ci, la Satan a repoussé les assauts de Deathsizer directement dans la sortie. Et pour la dernière battle, la Killer Deathsizer va affronter une toupie bien connue du type endurance, c'est la Deep Chaos 4 Flow Berry. Hyper Vitesse ! Allez, c'est parti ! Les toupies se cherchent et ça se bouge. Ça y est ! On entend des petits cours accrocher entre les lames très fines et serrées de Deep Chaos c'est celles des Killer Deathsizer c'est normal. Oh ! C'est un Burst ! Le ressort de Berry est tellement faible que le lames de Deep Chaos a très légèrement sauté lors du premier Burst avant vraiment de complètement s'exploser quand la Deathsizer lui a donné un deuxième coup. Hyper Vitesse ! Allez, c'est reparti ! Est-ce qu'on va avoir un Burst cette fois-ci ? quand les toupies se donnent leur premier coup et on revient sur des petits coups très rapprochés et cette fois-ci le point est pour la Deep Chaos Hyper Vitesse ! Allez, on veut du Burst on veut du spectaculaire et la Deep Chaos ne bronche pas malgré tous les assauts de Deathsizer je ne sais pas si on aura un Burst à ce match-là en tout cas Deathsizer ralentit et c'est le Burst encore une fois ! Dernière minute ! Voilà les Bladers cette vidéo touche à présent à sa fin j'espère que vous l'avez appréciée en tout cas moi comme d'hab c'est un plaisir de la faire et surtout de pouvoir déballer enfin cette Ricolore de Deathsizer que j'aime tant vous l'avez vu j'ai pas mis les stickers c'est normal parce qu'ils se mettent essentiellement sur des points externes sur les points de contact et notamment sur la grande lame ici et vu que c'est une toupie que je souhaite quand même beaucoup jouer et bien j'ai pas envie d'abîmer les stickers donc voilà sur cette baie là je ne les mettrai pas même si la synergie du combo ne me plaît pas forcément j'ai trouvé que les battles étaient quand même assez intéressantes donc ça c'est cool ce qui prouve quand même que même avec les combos de Random Booster parfois on peut se rendre compte des performances de certaines pièces qu'on n'est pas forcément soupçonnées c'est ça la beauté de Beyblade n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires c'était Ryuk et je vous dis à plus et je vous dis à plus